Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre Vibradio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous un article éclairant rédigé par Abdeslam Sédiki, en sa qualité de chroniqueur invité, intitulé « La corruption au Maroc vue par l'OCDE ». Nous vous invitons à découvrir ses réflexions dans ce podcast. Abdeslam Sédiki commence par souligner l'importance du rapport de l'OCDE publié récemment sur l'économie marocaine de la manière suivante. Le rapport de l'OCDE sur l'économie marocaine publié tout récemment présente un intérêt certain à l'égard aux questions soulevées et aux propositions formulées pour résoudre un certain nombre de dysfonctionnements et de faiblesses. Articulé autour de trois grands chapitres, principaux éclairages sur l'action publique, améliorer l'investissement, les résultats des entreprises et la productivité, créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, l'étude s'inscrit dans la réalisation programme PI2 dont le Maroc est l'un des rares bénéficiaires. Sédiki enchaîne en présentant le programme PI pour le Maroc 2 ainsi. Ce programme PI pour le Maroc 2 est conçu pour soutenir la mise en œuvre du nouveau modèle de développement du Maroc. Il s'articule autour de quatre piliers. I. Améliorer la gouvernance publique et lutter contre la corruption. II. Rendre le Maroc plus attrayant pour les investisseurs et améliorer la compétitivité. III. Favoriser une société plus inclusive en soutenant l'éducation et l'émancipation économique des femmes. IV. Libérer le potentiel des régions du Maroc. Il comprend 15 projets répartis dans 6 directions de l'OCDE. Sans aborder dans le détail le contenu du rapport susmentionné, limitons-nous à soulever avec l'OCDE la question de la gouvernance publique et plus précisément de la corruption à laquelle les rédacteurs de l'étude ont consacré de long développement et pour cause. L'auteur met ensuite l'accent sur la question de la corruption, abordée en profondeur par l'OCDE dans son rapport. Il souligne que Ainsi, malgré les efforts, du reste timide, déployés par le Maroc en vue de lutter contre la corruption, le niveau de corruption perçu est relativement élevé au Maroc par rapport aux normes de l'OCDE et par rapport à d'autres pays de la région. En 2023, le Maroc s'est classé au 97e rang parmi les pays figurant dans cet indice. De même, le score moyen du Maroc au regard de l'indicateur de maîtrise de la corruption du projet Variety of Democracy est faible par rapport aux normes de l'OCDE. Toujours selon cet indicateur, la perception du recours aux contreparties est élevée, 83% des personnes interrogées ayant déclaré qu'il s'agit d'une pratique répandue au Maroc et 61% d'entre elles la qualifiant d'extrêmement répandue. Les résultats de la dernière étude menée en 2023 par l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption révèlent que 67% des personnes interrogées pensent que la corruption est un phénomène répandu ou très répandu. Il poursuit en citant les résultats d'une enquête menée par l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, et ne manque pas de souligner que la corruption touche l'ensemble du paysage économique marocain. En ces termes, la corruption est présente dans l'ensemble du paysage économique. La petite corruption est endémique, selon les entreprises qui, dans le cadre d'une enquête représentative, réalisée par la Banque mondiale, ont répondu affirmativement à hauteur de 35% lorsqu'il leur a été demandé si les contreparties étaient nécessaires pour obtenir des résultats. Les pays de la région mena affichent en général un niveau de corruption relativement élevé, mais certaines enquêtes indiquent que le Maroc se caractérise par une forte prévalence des contreparties dans de nombreux aspects de l'activité économique couvert par l'enquête. Il ressort de ces enquêtes que des contreparties sont souvent nécessaires pour obtenir une autorisation d'exploitation, une licence d'importation ou un permis de construire. Dans l'ensemble, les résultats révèlent que près de 13% des transactions entre l'administration et les entreprises impliquent des contreparties. 50% des entreprises estiment devoir offrir des cadeaux pour obtenir un permis de construire. Près de 30% d'entre elles estiment devoir offrir des cadeaux lors de réunions avec des agents du fisc. Il approfondit sa réflexion en évoquant le domaine des marchés publics de cette manière. C'est dit qui souligne que ? Toutes les mesures préconisées par le Maroc à commencer par l'adoption d'une stratégie de lutte contre la corruption, la mise en place de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre le corruption, la création de la commission nationale anticorruption que préside le chef du gouvernement, la transformation numérique des procédures administratives, l'obligation des hauts fonctionnaires de procéder à une déclaration de leur patrimoine sont relativement utiles, mais leur effet demeure très limité. A ce jour, le Maroc ne dispose pas encore d'un système efficace de détection et de gestion des conflits d'intérêts auxquels les fonctionnaires peuvent être confrontés. Aucune loi ne couvre l'enrichissement illicite et les signes extérieurs de la richesse. En 2020, les autorités ont annoncé des projets de loi et des propositions concernant la mise à jour des normes relatives aux conflits d'intérêts et leur alignement sur les normes internationales, mais il n'y a eu à ce jour aucune mise en œuvre concrète, relève l'OCDE en rappelant que le Maroc n'est pas encore signataire de la convention anticorruption de l'OCDE. Sédiki poursuit en m'expliquant qu'il n'existe pas non plus de législation régissant les activités de lobbying, ainsi En outre, l'OCDE relève qu'il n'existe aucune législation régissant les activités de lobbying, ce qui aiderait pourtant à renforcer la transparence des processus décisionnels publics et à empêcher certains groupes d'intérêts d'exercer une influence injustifiée, ni aucune norme en matière de gestion des risques liés à la pratique dite de pantouflage, à savoir les allers et retours entre emploi dans le secteur public et emploi dans le secteur privé. Afin de tenir l'engagement pris par le pays en tant que signataire de la convention des Nations Unies contre la corruption, à savoir adopter des lois nationales pertinentes, les autorités publiques ont présenté en février 2019 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Ce qui constitue un pas important. Abdeslam Sédiki insiste ensuite sur le rôle de la culture et de l'éducation dans la lutte contre la corruption. En affirmant que Il faut cependant préciser, ce que n'ont pas fait les rédacteurs de l'étude, que ces transactions entre le corrupteur et le corrompu appellent des précisions, En général, celui qui recourt au pot de vin et au cadeau, c'est quelqu'un qui viole la loi et la réglementation. Pour le corrompu potentiel, cette violation de la réglementation est une aubaine, car elle lui permet de placer la barreau et d'être en position de force dans la transaction. Dans d'autres cas, l'administration met en place à dessein une réglementation tellement tatillonne et compliquée pour favoriser le marché de la corruption. L'auteur conclut son article en insistant sur l'importance d'une approche globale pour combattre la corruption. Le phénomène de la corruption est une véritable toile d'araignée. Quand elle est profondément enracinée dans les structures sociales, économiques et politiques, les mesures juridiques et disciplinaires qui sont absolument nécessaires, ne sont pas à elles seules suffisantes pour endiguer ce fléau. Tous les moyens doivent être actionnés dans ce sens à commencer par l'éducation des citoyens au respect de valeurs éthiques, à l'intégrité, à la valorisation de l'effort. Tant que la majorité des citoyens pensent que l'argent est le moyen qui mène vers le paradis sur Terre, la corruption ne fera que s'amplifier. Les valeurs de mérite et d'honnêteté se sont dévalorisées au profit de l'intrigue et de la triche. D'où le rôle de l'éducation de la jeunesse et la révision du contenu des manuels scolaires pour inculquer ces valeurs d'éthique et de probité. Cette approche culturelle doit aller de pair avec le renforcement de la démocratie. Ce qui exige des élections honnêtes donnant lieu à des institutions réellement représentatives, une limitation des mandats électoraux et d'accès aux responsabilités publiques, une justice indépendante et transparente, un accès libre à l'information, une transparence budgétaire, une législation sur le conflit d'intérêts, un renforcement du rôle de la société civile, des médias et une protection accrue des lanceurs d'alerte. Enfin, une collaboration internationale est nécessaire dans la mesure où la corruption s'organise au niveau transnational, à travers des réseaux mafieux et autres. Notre chroniqueur termine en affirmant que Notre pays a tout à gagner en menant ce combat salutaire. C'est un combat civilisationnel qui va libérer les initiatives et remettre les pendules à l'heure. En réduisant de moitié l'écart observé par rapport à la moyenne mondiale en matière d'indicateurs de corruption, le PIB par habitant augmenterait à long terme de 8,5%. Si on y ajoute les effets induits par d'autres réformes comme l'augmentation du taux d'activité des femmes, pour le porter au moins au niveau de la Tunisie, soit 25%, 7,9% en plus du PIB par habitant et le renforcement du capital humain, 11,7% du PIB par habitant, on dégage un surplus de richesse de près de 30% par habitant. L'enjeu en vaut bien la chandelle. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange. Votre fidélité est notre plus belle récompense. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Sous-titrage Société Radio-Canada